Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce week-end du 4 et 5 novembre. Voilà, merci de votre fidélité à toutes et à tous, merci également pour tous vos petits messages de retour. Allez, on va tout de suite démarrer avec le tarot psychique, voir un peu l'énergie d'aujourd'hui. Alors, celui-ci qui est tombé, je ne l'apprends pas, je n'ai pas mis de l'intention. Allez, message ce week-end du 4 et 5 novembre. Alors, nous avons l'étoile, donc ça commence bien. Nous avons cette carte, elle nous dit de garder espoir, d'avoir la foi, parce que vous allez bientôt réaliser vos voeux, ce que vous souhaitez. Mais c'est un peu l'impossible qui devient possible avec cette carte, donc vous allez réaliser votre but, vous allez réaliser votre désir. Donc, gardez espoir, confiance en vous également et gardez sûrement, certainement confiance, surtout, pas certainement, mais surtout, cette confiance en vous, cette confiance en ce que vous faites. C'est vraiment la clé de votre succès. Et restez positif, les amis, nous avons cette belle carte lumineuse et d'espoir. Allez, ensuite, voilà, bon, on a quand même le pouvoir, cette carte d'énergie. Donc, j'ai envie de vous dire que gardez cette énergie, gardez ce pouvoir, gardez cet optimisme pour vous, parce que vous allez réaliser votre but. Tout ce que vous faites ici, c'est aussi pour vous amener à vraiment la clé de votre succès. Nous avons ce pouvoir, cette force et ce courage du lion, d'ailleurs, et avec cette toile et ce pouvoir ici du lion. C'est-à-dire que vous avez cette force intérieure et puis cette volonté de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est le cas, ça nous parle aussi que c'est le moment de mettre les choses en place. Donc, même si vous avez rencontré plusieurs situations défavorables à un moment donné, ou peut-être que vous êtes en train de les vivre actuellement, prenez le temps nécessaire pour les résoudre. Vous pouvez tout surmonter. Vous incarnez aussi ce pouvoir, cette force, cette persévérance du lion pour pouvoir réaliser vos projets, pour les amener à bien. Donc, pour moi, ça retourne à l'équilibre aussi. Ça retourne aussi avec votre équilibre personnel, votre corps, votre esprit, vos émotions physiques, parce que vous allez surmonter et vous allez obtenir des résultats, donc des résultats positifs. On a vraiment des mots messages pour moi. Allez. Donc, on vous dit qu'il y a un changement positif dans une situation. Alors, la situation, ça peut être matérielle, ça peut être personnelle, ça peut être financier, professionnel, etc. Vous voyez, il y a vraiment un changement qui s'opère ici dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, j'ai envie de vous dire, vous voyez, il y a bien un début de la prospérité. Et donc, je prends les cartes, bien sûr, qui s'étaient retournées. Donc, il y a un début de la prospérité. Donc, il y a un début, il y a un commencement. Il y a des choses qui commencent à prendre racine avec cette carte. Et vous allez vraiment aboutir à, en fait, à ce que vous souhaitiez, tout simplement. C'est un peu le début de la prospérité qui nous parle de nouveautés, de prospérité, peut-être une situation matérielle qui pourrait se stabiliser. Ça peut être vos émotions également. Mais c'est peut-être de nouvelles occasions aussi d'affaires ou un travail aussi acharné dans lequel vous avez beaucoup d'efforts passés. Vous êtes investi énormément dans un projet, peut-être un nouvel emploi ou tout ça. Mais en tout cas, on vous parle de prospérité, bien sûr, sous toutes ses formes, bien sûr, d'abondance sous toutes ses formes. Ça peut nous parler, bien sûr, d'abondance d'énergie, d'abondance d'amour, d'abondance d'une situation matérielle qui se rééquilibre. Ça peut nous parler aussi que vos espoirs se réalisent dans une situation ou avec une personne. Ça peut nous parler de cela. Et puis, nous avons aussi cette carte qui vous montre bien que vous êtes prêts aussi à partir. Alors, vous êtes prêts à abandonner quelque chose. Vous êtes prêts à abandonner vos fausses croyances. Tout ce qui vous limitait jusqu'à maintenant, puisqu'on voit bien que vous avez travaillé. Vous avez l'étoile et le lion, on n'a jamais rien sans rien. Donc, c'est quand même du travail, de l'attente, de la persévérance. Et ici, je pense qu'ici, on est vraiment dans ce sentiment qu'il y a un nouveau chemin pour vous. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine avec ce neuf. C'est vraiment la fin. La fin d'une situation d'épuisement, d'abattement. On est plutôt dans la réussite. Alors, je vais aller chercher quelques messages complémentaires. Avec les tarots. Alors, ce deux de bâton, c'est, eh bien, écoutez, pour moi, il y a quelque chose ici dans lequel vous êtes bien débrouillé. Donc, ça nous parle quand même d'évolution, d'évaluation aussi avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Avec ce deux de bâton. Donc, c'est que vous avez pesé le pour, le contre. On nous parle également que vous avez, vous êtes en train de vous tourner vers peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit bien qu'il y avait beaucoup d'espoir aussi. Donc, il y a sûrement des projets pour vous qui prennent place. Ici, on voit bien que vous avez rassemblé toutes les informations nécessaires avant, bien pensé, avant d'agir. Mais peut-être que certains sont en train de préparer ou se préparent à l'action. Sur un changement, on a un changement, on a un nouveau regard ici. Donc, peut-être que pour certains, il pourrait être question de bonnes nouvelles. Alors, ce deux, évidemment, ces trois d'épées, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ici, on va lâcher prise, on va abandonner une situation. C'est la fin d'une situation de toute façon. Alors, peut-être de souffrance, de douleur. Là, on va passer à autre chose. On va passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante justement. Alors, ces d'épées, c'est toujours le mental, comme je dis toujours. Ce trois d'épées, c'est peut-être une perte de cœur, une blessure ou une rupture qui a été douloureuse. C'est une tristesse par rapport à une séparation. Ça peut être une tristesse parce que vous avez du mal à gérer vos émotions. Ou c'est parce que aussi, vous avez pu rencontrer aussi d'autres difficultés dans nombreux domaines. Bon, eh bien, ça tombe. Alors, ça tombe, ça tombe. Le sept, le chariot, vous voyez, on avance positivement dans une situation. Donc, le chariot, eh bien, c'est une belle carte parce que c'est une carte qui vous parle que vous avancez positivement. Donc, peut-être que vous allez faire des déplacements. Mais c'est la victoire dans tous les domaines de votre vie. Que ça soit matériel, par rapport à vos actions, ça vous amène vers le succès. Mais on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie avec ce chariot puisque ce chariot, c'est quand même une grande énergie par rapport aux choses que vous avez mises en place. C'est tout l'action. C'est cette détermination également. Et il y a un changement, il y a une période de réalisation des amis. Ici, on a avec le huit. Alors, on va aussi mettre fin à, peut-être, à dépenser. On a été dans une impasse où peut-être qu'il y a eu des croyances aussi qu'ils ont pu être limitantes, vous voyez. Peut-être peur de se tromper, peur de faire des erreurs. Peut-être que, aussi, c'est votre mental qui vous a un peu manipulé. Mais, quoi qu'il en soit, vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, voilà. Par tous les moyens, vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, on continue. Bon, la reine de bâton, c'est quand même bel car cette reine de bâton. Donc, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une vitalité, qui a un atout, c'est-à-dire qu'elle va obtenir ce qu'elle veut. Donc, pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez, même si vous êtes un homme. Puisque cette reine de bâton, comme on est dans un tirage général, ça vous représente ou ça représente votre énergie. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Donc, ici, vos désirs, vous allez les réaliser. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On nous parle de la reine. Ah bah, décidément, on n'a pas mal de reines qui vous entourent ici. Alors, cette reine de couple, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui a, comment je pourrais vous dire, c'est la reine de couple. C'est la reine, c'est des émotions également. Donc, ça peut nous parler aussi que vous allez réussir à obtenir vos désirs. C'est un petit peu aussi la même énergie que de la reine de bâton. Sauf que la reine de bâton, ici, c'est une reine qui va séduire, qui va se mettre en avant, qui va se plier en quatre, mais qui va obtenir ce qu'elle désire. Cette reine, ici, de couple, c'est une reine également qui est très sensible, empathique, qui comprend l'autre, mais qui est source d'apaiser. Donc, pour moi, ici, vous allez apaiser votre mental, peut-être avec le 3 d'épée, ici, où je vous disais que vous allez abandonner, il y a lâcher prise par rapport à une toxicité ou par rapport à une difficulté quelconque, il y a là vraiment la fin d'une situation. Alors, je vais en mettre des messages, mais on a quand même pas mal de messages, ici. Alors, nous avons le fait de couple qui nous parle également de retour à la stabilité émotionnelle, que ce soit à la stabilité émotionnelle, que ce soit à la stabilité, on va pouvoir se reposer ici. Et puis, il y a un retour à soi. Vous allez aussi avoir ce retour à soi. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certaines choses et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez aussi vous tourner sur vous-même. C'est un peu dur à expliquer, mais en fait, c'est ça. Ce cas, c'est quand même un retour à la stabilité, un repos, où on voit qu'il y a un répli de quelque chose après une période de rumination, une période d'insatisfaction, c'est un répli. Vous allez pouvoir savourer, d'ailleurs, ce retour à soi. C'est savourer aussi ce que l'on a réussi à obtenir. Donc, pour moi, il y a la joie, il y a le partage. C'est quand même bien. C'est refaire aussi, faire revivre son petit enfant à l'intérieur ici par rapport à un début ici. Vous voyez, c'est comme si on avait une autre vision de la vie, on avait une autre vision des choses par rapport à quelque chose qui se débloque, parce qu'on voit que vos espérances et votre réalité vont devenir réalité. Il y a bien un début et nous avons ce même début ici. Donc, on va sortir d'une situation, on va sortir de son enfermement, on va se libérer en fait, on va se libérer parce que ce que vous avez souhaité mettre en place, on voit que vous avez tout fait pour l'obtenir. Donc, il n'y a qu'une belle énergie quand même pour vous. Ce chariot, d'ailleurs, nous le montre puisque ce chariot, il avance. C'est un retour à l'énergie, c'est des changements, c'est une période de réalisation de toute façon où vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à vos objectifs, par rapport à tout cet attente, par rapport aussi à la force qu'il a fallu aussi donner, en tout cas par rapport à votre projet. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est quand même positif aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça peut nous parler de plusieurs domaines. Alors, vous comprenez que c'est un tirage général. Alors, ça peut nous parler de plusieurs domaines parce que même dans cette carte de changement financier matériel, on pourrait voir que c'est un changement matériel, c'est un changement au niveau de votre cœur physique, vos émotions. C'est une guérison aussi, ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler également d'amour. Alors, vous voyez, ou simplement de votre propre retour à vous-même, parce que vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir, comment je veux dire, lâcher prise, vous libérer de certaines situations. Et puis, nous avons encore l'as. Donc, là, c'est l'as. On a quand même un début où il y a comme une vérité pour vous. Alors, c'est peut-être vous, vous voyez, c'est une vérité qui vient d'exploser peut-être parce qu'à force de ruminer, vous êtes peut-être un peu perdu dans votre mental. Mais avec cette carte, c'est quand même la clarté, nouvelle vision. C'est une vérité aussi. Mais c'est aussi reprendre son leadership sur les événements, son leadership. C'est pas trop anglophone, moi. C'est plutôt plus fort dans les langues latines. Allez, c'est parti, les amis, avec le petit message de la mission de vie. On vous dit, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sortiras que tu as toutes les responsabilités du monde. Rien ne te retiens, rien ne te contraint. Voilà, les amis. Écoutez, c'est un beau message aujourd'hui. Alors, j'ai un message de l'oracle aux couleurs qui s'est mélangé. Je crois que c'est quand je les ramasse quelques fois. Je dois les mélanger. Allez, c'est parti. On va aller chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Allez, sentimental aujourd'hui. Alors, lequel ? Bon, je vais reprendre le tarot. De toute façon, je n'avais pas d'autre de sortie. Alors, le sentimental, mes amis. Alors, on nous parle de la distance. Relation à distance ou vous êtes éloigné. C'est aussi, ça peut nous parler aussi d'un éloignement. D'un amour peut-être virtuel aussi. Oui, pour l'instant. Alors, c'est une relation à distance. Aussi, après de la distance, il y a un retour à la stabilité ici. Voilà. Alors, vous êtes peut-être avec la bonne personne. Peut-être que vous ne savez pas si c'est une relation à distance. Mais cette relation, elle peut vous mener à une relation saine et durable. Vous êtes avec la bonne personne. Donc, déjà, vous avez aussi sa stabilité. Peut-être par rapport à la communication. Par rapport au fait que vous voyez peut-être aussi régulièrement où que vous allez vous voir. Si c'est votre cas, c'est une relation où vous êtes avec la bonne personne. Et il pourrait être question, un petit peu plus tard, d'une relation qui pourrait être durable. Alors, évidemment, vous êtes dans une relation, c'est très charmant. Mais on voit que vous avez besoin de protection et besoin aussi de vous protéger. Allez, s'il vous plaît, les amis, un petit message. On s'en peut trop quand même. Allez. Alors, soit c'est vous qui êtes un peu dans l'inaction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pressé, bien sûr, de vous voir. Donc, on voit que c'est virtuel. Vous avez un peu de mal à sortir de votre zone de confort. Alors, on va voir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'inaction. Vous n'avez pas vraiment envie de bouger. Est-ce que cette personne vous parle de quand même de... Vous voyez, vous êtes à distance, mais peut-être qu'il n'y a pas encore des choses qui sont engagées. Peut-être que vous promettez de vous voir, mais il y a toujours cette inaction. Ça peut nous parler de cela également. Pourquoi j'ai une relation stable ? Alors, bon. Je pense que cette relation ici, on va nous parler que pour l'instant, vous ne sentez pas vraiment le désir d'amour envers cette personne. Alors, c'est peut-être parce que c'est tout nouveau. On voit que vous avez ce déclic. Là, vous ouvrez un peu votre cœur. Peut-être que vous venez d'ouvrir votre cœur avec cette nouvelle personne. Donc, on vous dit que c'est la bonne personne, mais je pense que ça peut nous parler de protection. Donc, pour là, on pourrait y voir ici. Vraiment, pour l'instant, c'est qu'une relation d'amitié. Alors, on va voir plus loin puisque moi, j'ai envie de vous dire que ça fait une relation qui peut être basée aussi sur la stabilité et la durabilité. On parle bien, bien sûr, de nouvelles rencontres ici, mais j'ai l'impression que vous voulez quand même garder votre liberté. C'est-à-dire que c'est une relation qui pourrait, bien sûr, durer dans le temps. Mais c'est une relation, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici, dans ces énergies, que voilà, pour l'instant, vous restez comme ça. Donc, en tout odeur, tout bien, tout honneur, comme si c'était une relation d'amitié. Mais il y a ce déclic ici, la clé de votre cœur. Mais j'ai l'impression quand même que vous vous préférez peut-être garder cette relation, cette nouvelle rencontre. Mais vous voulez garder peut-être votre autonomie, c'est-à-dire votre indépendance, votre liberté. Pour moi, vous voyez, il y a peut-être des souvenirs du passé qui sont là. Vous n'avez pas envie de jouer aujourd'hui, peut-être de vous engager dans une relation. Peut-être que vous préférez peut-être garder votre liberté, rester dans une relation à distance. Peut-être que ça vous convient très bien, peut-être par rapport aussi à une relation du passé. Donc, aujourd'hui, j'ai deux personnes ici qui ont l'air de s'entendre. On voit que c'est une relation qui peut durer dans le temps, qui peut être durelle, avec la bonne personne. Mais je n'ai pas l'impression ici que ce sera une relation qui va... ou une relation d'engagement. On voit que vous avez envie de garder votre liberté. Voilà, sur cette nouvelle rencontre ici. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que voilà, j'aime bien cette personne. Voilà, peut-être qu'il peut être question d'amour quand même, mais chacun chez soi en fait. En gros, ça veut dire ça. Allez, on va chercher des petits thorax de couleurs. Allez, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Nous avons le bleu pétrole. Alors, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien, profitez bien de votre week-end. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous retrouve dimanche pour l'énergie de cela dit. Et puis voilà, surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501